Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Saumon, cabille aux crevettes, on consomme en grande majorité ces espèces de poissons et pourtant l'océan a bien d'autres choses à nous offrir. Alors pourquoi ne pas opter demain par exemple pour un congre, un taco ou encore une vieille. Une manière de varier ses recettes mais surtout de moins faire pression sur les ressources de notre planète. Ayez urgence parce que les stocks de poissons s'amenuisent assez rapidement. Alors comment pouvons-nous agir pour essayer de faire bouger les lignes ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. On va se poser ces questions avec Marion Fischer. Bonjour Marion. Vous êtes déléguée générale de France filière pêche et à vos côtés Ken Kawahara. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne. Allez on va commencer avec une question de Sylvie qui nous dit dans mon supermarché « Je n'ai pas de poissonnerie et l'offre en rayon est beaucoup trop limitée. Si je veux manger autre chose que du saumon ou du cabillaud, c'est presque impossible. » C'est le cas dans beaucoup de supermarchés. On retrouve un peu toujours les mêmes poissons, c'est ça le problème de base ? On retrouve quoi ? Effectivement il y a un gros trio de têtes qui est le saumon, le cabillaud et les crevettes. On trouve à l'étale mais effectivement comme vous m'en suivez, quand il n'y a pas d'étale dans les barquettes. Et ça c'est que des produits qui sont majoritairement importés. On ne valorise pas vraiment les espèces françaises. Le thon aussi pas mal ? Le thon oui, plutôt en conserve. Il y a du thon qui vient de bateaux français, mais aussi du thon étranger. Mais sinon on mange énormément d'importés. Alors qu'en comparaison on pêche combien d'espèces actuellement ? On en pêche plusieurs centaines en France, on en pêche plusieurs centaines, ça c'est sûr. Pour répondre aussi à l'autre question, c'est aussi possible d'aller chercher son poisson ailleurs qu'en grande distribution. Il y a des poissonniers, des poissonniers ambulants, il y a des poissonneries dans les marchés. Et puis on ne reste pas forcément dans sa ville, donc on peut aussi profiter d'un déplacement pour aller chercher du poisson. Et le fait qu'on trouve si peu de poissons dans les supermarchés, malgré tout, pour vous, la faute elle est du côté du consommateur ou du distributeur ? Comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de choix ? Je ne sais pas si on peut parler d'une faute, parce que c'est toujours la question de la demande et de la consommation. Qu'est-ce qu'on pousse ou alors est-ce qu'on demande ? Mais c'est vrai qu'on a globalement une certaine appréhension des consommateurs par rapport aux poissons, une méconnaissance, beaucoup plus que sur la viande ou les fruits et légumes. Une appréhension avec l'achat, avec la préparation, etc. Donc c'est vrai que les consommateurs ont un peu tendance à se focaliser sur des produits qui sont tout prêts. Un pavé de saumon, un dos de cabillaud, ça se prépare comme un steak. C'est aussi quand même une problématique d'évolution de la société. C'est-à-dire que la société a évolué, le consommateur a évolué, mais aussi parce que les distributeurs et les industriels l'ont fait évoluer. On a perdu quelque part la connaissance de savoir préparer le poisson, de savoir l'apprécier. Un consommateur ne sait même plus reconnaître un poisson frais d'un poisson qui n'est pas frais. Et ça, c'est aussi ça un peu le drame. Du coup, on a peur d'acheter. Comme on n'est pas scientifiant, on ne sait pas reconnaître, donc on a peur d'acheter. Et le consommateur ne sait pas toujours comment son poisson a été pêché. Quel est le problème de la pêche profonde et industrielle par rapport à la pêche que vous pratiquez, vous ? Alors, c'est différents sujets. Pêche profonde, pêche industrielle. On peut trouver... La pêche profonde, elle est vraiment très au large. Donc elle est très différente. Nous, nos bateaux sont de toute façon des petits bateaux, qui sont moins de 12 mètres. Ils ne vont pas pêcher du tout dans les profondeurs qui sont de la pêche profonde. Et après, par rapport à l'industrie, si tout est relatif, c'est-à-dire que vous prenez un gros bateau dans la zone côtière. Pour nous, un gros bateau dans la zone côtière, c'est un bateau qui va faire 20 à 25 mètres. D'accord. Ce n'est pas adéquat parce qu'il va être en concurrence avec des bateaux, avec nos bateaux qui font 8 à 10 mètres. Et ça, pour nous, ce n'est pas adéquat. Par contre, lorsque ces bateaux-là sont en large et qu'ils pêchent d'autres espèces que celles que nos pêcheurs recherchent, c'est adapté. Voilà, c'est adapté. Et on peut aussi retransposer ça. C'est-à-dire que lorsque ces bateaux-là qui font 20 à 25 mètres ou en phase 2, pour le coup, des navires qui font vraiment de la pêche industrielle, qui font des bateaux qui font une centaine de mètres, qui sont des navires-usines et qui ont ça en phase 2, et bien là, pour le coup, c'est pareil, c'est une concurrence délégante. Vous parlez de concurrence entre les pêcheurs, mais sur l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité, j'imagine qu'il est très important. C'est-à-dire que là, si on parle de bateaux énormes… Vous multipliez la taille du bateau, vous multipliez l'impact sur les écosystèmes. Est-ce que dans nos supermarchés, on ne retrouve que du cabillaud, du saumon ou des crevettes ? Parce que c'est justement plus simple, industriellement, de les pêcher. Est-ce qu'il y a un lien ? Ou est-ce qu'on pourrait très bien avoir, je ne sais pas, des bancs de tacos, par exemple, que les retrouver sur nos supermarchés ? Il y a plein d'espèces où on peut les pêcher, que ce soit de manière… avec des petits bateaux ou avec des gros bateaux. Il y a vraiment une question de demande et de produit, au final. Je pense que le sujet, c'est vraiment une question de produit et de facilité d'accès à du produit. Une question de marketing aussi, très honnêtement, les Norvégiens et le saumon, ils ont investi des millions d'euros de communication en France parce que c'est le premier marché du saumon. Et donc, il y a aussi une notion de marketing derrière. Mais parce que c'est simple à manger aussi ? Parce que c'est simple à manger, parce que le goût, il n'est pas beaucoup d'arête. Il n'y a pas beaucoup d'arête, le goût, il est assez consensuel. C'est facile. Donc, il y a un vrai sujet. Pour revenir sur cette histoire de petite pêche, moyenne pêche, effectivement, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a différents types de pêche qui sont, comme je le disais Ken, adaptés aux différents endroits où on va et du coup, aux différentes espèces où on va. Et c'est vrai que, globalement, aujourd'hui, il faut savoir que la pêche française, ça ne représente que 25% de ce qu'on a sur notre étal. Ah oui ? Donc, c'est tout petit. Voilà, de ce qu'on consomme. Donc, ce qu'on a… Nous, on pêche plein de poissons, on ne les mange pas et on en a… Ça va où le reste ? Ce n'est pas bien qu'il vient de demander ça. Non, globalement, la pêche française qu'on pêche, on la mange. On la consomme. Parce qu'on la consomme. On ne la consomme pas forcément à des prix qui sont bien pour l'ensemble de la filière. Pour les pêcheurs. Pour les pêcheurs, parce qu'il y a des espèces qui sont un peu sous-valorisées. Alors, on voit ici qu'il y a des vieilles et un rouget. Et ils ne partent pas forcément au bon prix qu'on a. Rouget qu'on a, pardon. Ils ne partent pas forcément au bon prix. Donc, nous, ce qu'on essaye aussi en valorisant plus la pêche française, c'est essayer de mieux valoriser. Ce n'est pas tant de découler les volumes, même si en temps de Covid… Mieux valoriser, ça veut dire vendre plus cher. Parce que déjà, les gens ont l'impression que c'est quand même assez cher le poisson par rapport à d'autres produits. Mais ça, il y a vraiment une question d'image aussi. Il faut savoir que le prix du poisson, il bouge beaucoup. Parce qu'il dépend vachement des apports, de la météo, de la demande, etc. Et du coup, ça, ça donne une image de produit cher. Mais en fait, quand on regarde le prix des poissons, c'est le même étalement que la viande. C'est-à-dire qu'entre une sardine à quelques euros le kilo et une lotte, on a exactement les mêmes gaps de prix qu'entre une escalope de porc et un filet de bœuf. C'est pareil, ça dépend aussi où vous l'achetez. Si vous avez la chance de pouvoir l'acheter en direct aux pêcheurs, il sera beaucoup moins cher qu'en grande distribution. Et ça dépend du poisson que vous achetez. Et puis, il faut aussi quand même prendre en considération que c'est un poisson sauvage. C'est un poisson qui vient de la mer. Et quand même, on est au XXIe siècle, on est des milliards d'êtres humains sur Terre. Et on a quand même encore la chance de pouvoir consommer des poissons qui sont sauvages, de la protéine d'origine naturelle. Et il faut quand même continuer à conserver cette chance. Et alors, pour soutenir nos pêcheurs et les méthodes de pêche plus vertueuses, donc on a bien compris, vous, vous pêchez à la ligne. Quelles sont les autres méthodes de pêche qu'on peut privilégier ? Il n'y a pas de mauvaise méthode de pêche, comme on le disait pour le débat sur la pêche industrielle, pêche profonde, etc. C'est une question d'adéquation. Prenons par exemple le cas du chalut. Si vous passez un chalut sur des zones avec des écosystèmes fragiles, sur des zones où il y a des coraux, sur des zones où il y a de la roche, avec des juvéniles, avec des jeunes poissons, etc., ça n'est pas adapté. Par contre, nos chalutiers langoustiniers qui pêchent de la langoustine à la bonne période, etc., c'est une bonne technique de pêche qui est durable. Alors après, effectivement, nous, c'est clair qu'on pratique ce qu'on appelle les arts dormants. Ce sont les techniques de la ligne qui sont utilisées pour pêcher le bar ou des poissons comme la vieille, etc. Le casier qui sert quasiment exclusivement à pêcher les crustacés, donc le homard, le tourteau, l'araignée, etc. et le filet, voilà. Et c'est pareil, vous pouvez aussi avoir des mauvaises pratiques sur des arts dormants. Tout dépend aussi de la pratique des pêcheurs. Ça peut arriver aussi. Et Victor, on peut quand même se réjouir un petit peu parce que malgré tout, la quantité pêchée de manière durable en France a quand même tendance à augmenter ces dernières années. Les chiffres sont quand même encourageants. La majorité, 60% des poissons qui ont été débarqués en France métropolitaine, venaient de la pêche durable. Donc on se dit quand même, ça n'a pas toujours été le cas. En 2000, c'était 15%. Donc on a quand même multiplié les chiffres par 4. Après, il y a quand même des mets et des gros mets. On parle du cabillaud, par exemple. Le cabillaud en mer du Nord, l'univers cétique, il est dit effondré. Alors c'est un peu technique. Ça ne veut pas dire que quand c'est tout noir en bas, le cabillaud, on le voit, il est effondré. Et puis on va vers le clair, quand c'est très vert, c'est un bon état. On voit que le cabillaud en mer du Nord, il ne se porte pas bien. Et ça ne veut pas dire qu'il risque de s'éteindre. Ça veut dire que la pêche, elle va être restreinte, voire arrêtée. Oui, on voit, vous avez vu, quand c'est rouge, il n'y a pas de rien non plus. Ou plutôt manger de la sardine. Ben voilà. Manger de la sardine. Oui, ça dépend. On voit bien que le merlue de Méditerranée, ce n'est pas bon. Mais en revanche, le merlue de Gascogne, il n'y a aucun problème. Tu ne fais pas de la Méditerranée parce que ça fait partie des endroits qui sont préoccupants. La pêche en Méditerranée. Et saumon, on ne l'a pas là-dessus. Alors non, on n'a pas le saumon. Je pense que c'est peut-être parce que c'est beaucoup de l'élevage, le saumon. Ce qu'on mange en France, c'est quasiment 100% de l'élevage. Je voudrais réagir justement à ce que vous disiez. Et c'est vraiment très important ce que vous avez souligné, de ne pas parler d'une espèce dans sa globalité. Parce que c'est des populations de poissons qui sont différentes. Mais la zone de pêche. Quand vous dites le cabillaud, il y a des stocks qui se portent très bien, des stocks moyens et des stocks qui ne se portent pas très bien. C'est difficile de se repérer. Non, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, pour justement ne pas culpabiliser le consommateur, c'est qu'en Europe, on est soumis à une politique européenne qui est extrêmement encadrée. C'est-à-dire que globalement, quand le stock ne va pas bien, vous n'avez pas le droit de pêcher ou très peu le droit de pêcher. Quand le stock va bien, vous avez le droit de pêcher plus. Donc, quand vous achetez un cabillaud, la probabilité qu'elle soit d'institut d'un stock qui va bien est plus forte. D'accord. Donc, ça veut dire que demander aux distributeurs, par exemple, de ne pas commercialiser du cabillaud, ce serait une erreur. Parce que ça ne correspondra pas forcément à la réalité. Il faut vraiment bien indiquer la zone de pêche ou faire confiance en se disant qu'une espèce est en péril. Il peut y avoir aussi un autre débat par rapport à cette question-là de sélectionner les poissons ou pas. Je prêche pour la paroisse des petits pêcheurs. C'est qu'on a des petits pêcheurs qui peuvent dépendre, qui peuvent pêcher durablement, qui pêchent durablement, qui dépendent de certaines espèces et que ces espèces-là peuvent être surpêchées, surexploitées. Et c'est là le grand drame. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être impactés. Ils vont même disparaître. Parce que très clairement, s'ils ne peuvent plus pêcher une espèce dont ils dépendent, ils vont disparaître. Alors que ce n'est pas du tout de leur faute. D'accord. Ils ne sont pas responsables. Question de loups maintenant. Que deviennent les poissons pêchés par accident ? On a parlé de ces techniques de pêche parfois où on ramasse énormément de choses. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont rejetés à la mer ? Le par accident, c'est un peu large et compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites à la pêche ou il y a des choses qui ne sont pas ciblées. C'est-à-dire qu'on va pour aller pêcher du merlu et puis on se retrouve avec du bar ou inversement. Globalement, l'idée, c'est de ne plus rejeter en mer et de pouvoir valoriser. Pourquoi ils ne peuvent pas survivre sans les rejeter ? Alors effectivement, ça dépend des espèces. Il y a des espèces sur lesquelles on fait des études et si on se rend compte qu'ils supportent assez bien, c'est le cas de la langoustine par exemple, si on pêche des langoustines trop petites, en fait, elles survivent plutôt bien et du coup, on peut la rejeter à la mer et elle continue à vivre en grande probabilité. Donc ça va. Mais sinon, soit c'est des espèces qui sont autorisées et on peut les ramener à terre et les commercialiser, soit c'est des espèces qui ne sont pas autorisées. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les commercialiser. On n'a pas le droit de les commercialiser. D'accord. Ça va au marché noir alors, c'est ça non ? Non, ça ne va pas au marché noir, ça va sur d'autres circuits de distribution. Vous avez une idée justement ? Pour les valoriser. Pour les valoriser ces poissons. Oui, tout à fait. Donc on a monté une petite campagne de communication pour mettre en avant justement ce qu'on appelle, alors les poissons oubliés ou des poissons moches. En vrai, ils ne sont pas moches, ils sont très beaux. Mais le fait est qu'ils sont en tout cas dénigrés, ils sont dénigrés du consommateur. Le chinchard qu'on voit ici. Voilà, le chinchard, le taco, la vieille, l'ogondin. Et puis il y a la roussette aussi, il y a plein d'autres espèces qu'on n'a pas citées. Mais sur les 300 espèces qu'on pêche en France, il y a toutes ces espèces-là. Et là par exemple, on a cette vieille devant nous, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Quelles sont ses caractéristiques gustatives ? C'est un poisson fin ? C'est un poisson qui est effectivement fin et délicat. Il a une chair très blanche, très fine et délicate. Et en fait, son seul défaut, c'est sa préparation. C'est-à-dire que si vous le prenez, que vous le cuisinez entièrement comme ça, il y a un risque que la chair qui est justement très délicate, fragile, se délite un peu. Donc c'est là où le poissonnier entre en jeu. Il faut demander à son poissonnier de le mettre en filet, d'enlever la peau. Et après, sa cuisson est extrêmement simple. C'est-à-dire que vous le disposez sur un plat au four, sans la peau. Vous l'arrosez juste avec un petit trait d'huile d'olive, un petit rond. Vous l'assaisonnez comme vous voulez, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment, etc. Vous le passez au four pendant, si vous voulez, la taille du filet, un quart d'heure, 20 minutes, à 180, 200 degrs. Et en fait, le fait d'avoir cette cuisson sans la peau au four, ça va lui permettre de s'assécher un peu. Et là, le poisson va être délicieux. Et en plus, comme c'est un poisson qui est très fin, il n'a pas de goût prononcé. Donc, il peut plaire à beaucoup de personnes et aux enfants, notamment. Et le grondin qui est à côté, lui ? Et le grondin qui est à côté, c'est aussi un poisson qui est très intéressant. Il y a plein d'arêtes, non ? Il n'y a pas d'arêtes. Il n'y a pas d'arêtes d'extérieur qui va avoir plein d'arêtes. Son petit défaut, non, pas du tout. Son petit défaut, vous avez vu sa tête ? Oui, oui, il a une grosse tête. Non, mais il a une grosse tête. Donc, vous avez de la perte. Là-dessus, vous allez récupérer que 40 à 50 %. C'est pas cher, c'est 4 euros le kilo. Ça ne coûte pas cher. C'est quoi comme goût ? C'est comme le rouget qu'on connaît ? Ça a une chair qui est assez ferme. Et ça a un goût un tout petit peu plus prononcé. Mais c'est très bon. Ça a un goût moins fort que le rouget barbelle. Et ça, en fait, comment on lève les filets sur un petit peu ? On lève, oui. Alors, vous pouvez le faire à la bouillabaisse. Clairement, ça sert à la bouillabaisse ou de soupe, c'est parfait. Par contre, sinon, vous levez en filet. Moi, je le mange cru, en fait. Ah oui ? Oui, parce qu'on en parlait. Alors, on parlait du cabillaud, du saumon, etc. Mais le grand drame, c'est sur les sushis, la chimie. C'est pareil. Vous ne trouvez que du saumon et puis du thon albacoar qui est importé. Alors qu'on peut pêcher d'un rouge, on va le trouver en supermarché, ça, Marion ? Alors, on va le trouver, oui. Notre équipe a galéré. Pour en trouver à Paris, en tout cas, c'était compliqué. C'est sûr que ce n'est pas des espèces qu'on trouve de manière hyper régulière. Après, nous, on bosse vachement justement avec la grande distribution pour dire qu'il faut accompagner le consommateur exactement comme le disait Ken. C'est-à-dire que si on laisse tout seul le consommateur passer son métal, il va repartir avec un pavé de saumon. Si on l'accompagne en disant, essayez ça. J'ai reçu ça aujourd'hui. Justement, il y en a plein, ce n'est pas très cher en ce moment. Essayez. Et puis, il y a peut-être une question de saison aussi. Ça aussi, on ne le dit pas beaucoup aux consommateurs, mais les poissons ne se pêchent pas, évidemment, en toute saison et donc ne se consomment pas en toute saison. Là, par exemple, au mois de mai, qu'est-ce qu'on peut manger ? En ce moment, on peut manger de la lotte. On peut manger du bar. Du bar, tout à fait. On peut manger de la langoustine. C'est très cher tout ça. C'est très, très cher. Macro, ce n'est pas cher. Macro, ce n'est pas cher. Macro, c'est pas cher. Macro, oui, très bien. Sardine, ce n'est pas cher. La langoustine, comme ce sera la pleine saison, c'est moins cher. C'est moins cher. Le bar, si vous l'achetez en direct, tout le monde ne peut pas le faire. Et là, on a la période hivernale pour donner un repère à nos téléspectateurs. Là, on est plus sur le Haran, l'Aiglefin, le Merlan, la Saint-Jacques. Et puis, toute l'année, on va trouver l'Adorade, le Cabillaud ou encore le Grondin dont on vient de parler. Oui, c'est ça. Et puis après, il faut savoir se repérer aussi rapidement sur les labels. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu quels sont les labels qui sont intéressants ? En tout cas, parce qu'il y en a énormément. Donc, quels sont les plus intéressants pour vous ? Alors, aujourd'hui, si on parle de label durable, de pêche durable en tout cas, il y a un gros label qui s'appelle le MSC que vous montrez peut-être à l'écran. Oui, on le voit là. Il est là. Qui est celui qui est le plus présent, le plus reconnu. Au niveau français, on a également un écolabel pêche durable, mais qui est à ses débuts. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de produits qui sont… Ça, c'est un label gouvernemental ? Absolument, oui. Public. On a juste l'ASC ici, à côté du MSC. ASC, c'est pour les poissons d'élevage, c'est ça ? Exactement, c'est pour les poissons d'aquaculture. Donc, c'est le pendant du MSC, mais sur les poissons d'aquaculture. Donc là, on certifie vraiment les modes de production et les pêcher. Et puis, le pavillon France. Alors, nous, on valorise pavillon France en disant qu'il y a le côté, évidemment, ressources et il y a le côté traçabilité et pêche française. Donc, je vous disais, il y a très peu de produits français sur les étals. L'objectif, c'est de les identifier. Et là, il y a aussi un engagement de soutien aux filières françaises, évidemment. Après, oui, c'est vrai que, surtout le label MSC, mais souvent, quand il y a des labels comme ceux-là, ce sont souvent quand même des labels de pêche industrielle. Donc, ça ne va pas forcément, pour nous, dans le sens de la petite pêche, des pêcheurs artisans. Alors, du coup, c'est une idée, c'est quoi ? MSC, on va quand même le dire, ça a été créé par WWF et Unilever, qui est quand même une grande entreprise multinationale. Nous, quand on nous pose la question, on dit déjà qu'il faut demander à son poissonnier, il faut demander à son fournisseur comment a été pêché le poisson. Par exemple, les pêcheurs de notre association, on peut les retrouver sur notre site internet. Le consommateur qui va acheter son poisson, il aura la petite étiquette, tous nos poissons sont étiquetés, il va pouvoir retrouver le pêcheur qui a pêché le poisson. Alors, OK, on n'est pas un label, mais par contre, on estime que les poissons pêchés à la ligne sont pêchés de façon extrêmement durable, parce que c'est une technique de pêche qui n'a pas d'impact sur l'écosystème, qui a une extrêmement bonne sélectivité, qui rémunère correctement le pêcheur. Donc, voilà. Donc, vous encouragez à aller au-delà des labels et s'enseigner ? On encourage à s'enseigner et puis, en plus, à respecter certains choix de consommation qui sont quand même très simples. Typiquement, pas acheter ces machins en barquette. En barquette. Voilà. Mais, voilà, privilégier du poisson entier, demander à son poissonnier de le préparer, le choisir le plus frais possible. Et ça, ce n'est pas compliqué. Il faut juste qu'il ait un aspect bien brillant, qu'il ait la chair bien ferme, un œil bien bombé. Ce n'est pas compliqué de reconnaître un poisson bien plat. Et puis, alterner les espèces. C'est ce qu'on dit au jour dans le rappel. Et alterner les espèces. Voilà. On ouvrira nos goûts et puis on préservera aussi les espèces. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à Anaïs Cadraon qui nous a aidé à préparer ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada